Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de la gaine abdominale. Adèle Haenel et Pio Marmaille nagent dans le burlesque. Ah oui, on voulait faire un film qui se passait dans des souterrains avec des mitralettes et des aliens. Et Tony Servio est comme un poisson dans l'eau dans l'Italie de Silvio Berlusconi. L'unique chose qui m'importe est que tu m'aies créé du tout. Un groupe d'acteurs pareil, on n'en voit pas tous les jours. En mai dernier à Cannes, le festival Enchanté découvrait avec Delice le grand bain de Gilles Lelouch. Sans conteste, la comédie et le casting de l'année. Car comment ne pas fondre devant ces mâles au bord de la crise de nerfs qui, pour ne pas toucher le fond, ont la drôle d'idée de former une équipe de natation synchronisée ? Pour être dans cette équipe, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça ? Cinq mois plus tard et à quelques jours de la sortie du film, on retrouve toute l'équipe en promo. Il va papa ? Mais comment réunir dix personnalités, non des moindres, sur une même journée ? Tout simplement en les enfermant tout un dimanche dans un palace parisien. C'est sympa de nous faire venir un dimanche. D'habitude, les dimanches, on ne sait pas quoi faire. Là, au moins, on est avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous parce que je déteste le dimanche. Moi aussi. C'est vraiment la journée que j'exècre le plus. Et moi, souvent, je peux me suicider vers 18h, 18h30. Ah bah oui, oui. Je remonte après. Le petit coup de mou, c'est des ersatz de sentiments d'écolier pour le lendemain. Vous voyez qu'on fallait se coucher à 20h. Moi, je déteste le dimanche. Je déteste voir les gens qui se baladent en grappes comme ça. En famille. En famille, qui ne savent pas qu'hier, comme des zombies, en cherchant un brunch. Vous êtes en grappes, là, quand même, aujourd'hui. Parce que vous n'étiez pas réunis tous ensemble depuis Cannes, en fait, non ? Oui, depuis Cannes, non. Non, non, oui. Donc, c'est joyeux. Non, moi, je suis fou de joie de les retrouver tous. C'était... Je sais que la journée ressemble à un marathon. Et en même temps, elle passera très vite. Et demain, ce sera déjà un souvenir. Donc, j'ai envie d'en profiter. On en prend chacun un. Au moins, tu peux faire le groupe Gilles, Benoît, Leïla. Je peux faire le groupe Marina, Tamil, Félix. Et Jean-Hugues, Philippe et Mathieu. Guillaume, il a dix minutes de pause. L'exercice collectif de la promo, comme ça, où on passe d'une pièce à l'autre, ça dépend avec qui. Tu vois, il y a des gens qui sont un petit peu plus lents à la détente. Et donc, je suis obligé de prendre encore une fois sur moi et d'essayer de... Prendre de la hauteur. Oui, voilà, d'être un petit peu à l'aise avec chacun. Tu peux me faire aussi un petit sujet sur l'humilité ? Serieté, humilité, gentillesse, sans plus citer. Ouais, discrétion. Silence. Ouais, mais sinon, ça serait tellement triste pour nous. Même dans l'eau, j'ai entendu quelqu'un aujourd'hui qui s'est plaint de ma voix. Même dans l'eau. Tu te rends compte, c'est quelqu'un qui tournait avec moi ? Quand je pensais être un ami, il m'a dit... Ça va être même dans l'eau, j'ai l'air. Pour te dire. Je crois que quelqu'un filme. Allez, le film est parti. Voilà, je crois. Est-ce que vous vous souvenez de votre première scène dans l'eau, ensemble ? On était en binôme tous les deux. Donc on a été tout le film en binôme. On ne se connaissait pas vraiment. Et donc on a dû, à froid, hors de l'eau, dire... Voilà, et maintenant, vous vous tenez comme ça. Donc on a dû se tenir par la taille. Et on ne se connaît pas, donc tu es obligé de... En tout cas, on chantez. Et on a dû faire comme ça. Et on tire une autre patte. Mais il sert à quoi, ça ? Quand on est dans l'eau, quand on est dans cet élément, on peut se sentir plus ou moins à l'aise, qu'on a en plus potentiellement une chorégraphie, on n'est plus des acteurs. On n'était pas là pour jouer. C'est laborieux. On était là pour arriver à quelque chose et se dépasser sans s'en rendre compte. Enfin, voilà. C'est du muscle. C'est de la gaine abdominale, fessière surtout, beaucoup. Évidemment, c'est un film. Donc il y a toutes les ruses magnifiques du cinéma. La magie du cinéma. Parce que quand on voyait les jeunes filles de 12 à 18 ans qui s'entraînaient à côté de nous comme des bonnes sœurs pour un travail qui ne sera jamais reconnu, c'est au moins 15 ans de travail athlétique, musculaire, avant d'arriver simplement à garder ses jambes en haut dans l'eau comme ça. C'est comme ça que vous allez gagner ? On veut juste participer. Pardon, je n'ai pas entendu. On veut juste participer. Participez, fils de pute ! Ça ne va pas ! Ça ne va pas quoi ? Rien, rien. Non, non, arrête de rigoler. Vous allez tous nous mettre en tenue, on va aller courir. Je ne fais pas mes habits pour courir. On s'en fait. Et c'est beau ces rencontres parce qu'au final on s'est tous un peu rencontrés parce que, alors moi je connaissais Guillaume avec qui j'avais tourné, on se connaissait Félix dans la vie, on est amis. Eux étaient tous en slip pendant 4 mois, moi je faisais 20 kilos de trop, enfin il y avait un truc où on a, c'était un moment de nos vies dont on se souviendra toujours. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus beau dans le regard que Gilles Lelouch porte sur ces gens-là ? D'abord, il parle de gens qu'il n'est pas, puisqu'il parle de gens qui n'ont pas la fameuse Rolex, enfin c'est des gens qui n'ont pas réussi selon les codes, voilà, qui ne remplissent pas les cases, et il les regarde en face, il les regarde dignement, il remet de la beauté aux gens normaux, et ça moi, ça me touche. Ah je suis d'accord, la statue pour les gens ordinaires. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est juste l'idée de... Et l'idée de la nation synchronisée, plus qu'une bonne idée, c'est que ça représente vraiment ça, c'est se dire... Alors que tout le monde va se foutre de ta gueule, t'es gros, t'es gras, t'as l'air con de tes... Et pourtant, il faudrait qu'on soit tous ensemble pour que ça arrive bien à faire une petite étoile, et puis après, hop, on fera la saucisse qui monte. Et puis c'est se mobiliser pour un truc qui ne sert à rien. Voilà, qui sert à rien. Ça ne sert à rien. Sauf à remettre un peu de rêve, un peu de fiction, dans une réalité qui est morose, quoi. Championnats du monde. C'est un fantasme. Qui est pour ? Hop, allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai crié, là ? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins ? Non. Un hommage tendre et très drôle au collectif et à l'esprit d'équipe, applaudi avec ferveur par le public. Alors à vous maintenant de plonger dans ce grand vin d'amour. Le cinéma français aurait-il décidé de nous faire rire avec finesse et élégance ? Toujours est-il qu'il y a une autre comédienne surtout pas ratée et elle est signée par un maître, Pierre Salvadori. En liberté, c'est l'histoire d'une inspectrice de police qui découvre que son mari était un ripoux qui a mis un innocent en prison. Après avoir purgé sa peine, ce dernier pète complètement les plombs. Vous pensez que vous en avez pour longtemps ? Je suis désolée, je suis encore au travail. Je vais prendre une moutée de cognac, s'il vous plaît. Et avec du pain. Je vais vous demander de régler. À l'affiche, un duo irrésistible et poétique, Pio Marmaille et Adèle Haenel. Ils ne voulaient pas laisser les cuisines ouvertes. Vous vous foutez de moi, là ? Deux heures de retard, vous vous foutez pas la vidéo. Si lui est un habitué du genre, elle révèle un vrai talent comique dans ce conte burlesque, aussi hilarant qu'intelligent, en interview, même combat. Attention, ça fuse. Pierre Salvadori, il a une énergie particulière, rien que dans son écriture. Ses mots et son burlesque, on se le met en bouche et on se le met dans le corps facilement. Il y a une immédiateté qui est demandée et un investissement qui est assez direct, il n'y a pas de répétition. Enfin, il n'y a pas de répétition. Il faut tout de suite être concerné par ce qui se passe. Après, ça donne du coup un cadre assez fort, mais je trouve que plus il y a du cadre, plus à l'intérieur, c'est à nous aussi de trouver cette liberté un peu d'électrons libres, comme ça. Mais ce n'est pas possible de demander à l'acteur de lui dire, allez, vas-y, fais-moi marrer, fais quelque chose, je ne sais pas, ou sois efficace aussi. Non, ce n'est pas possible. Ça demande une écriture forte. Parce qu'on dit toujours, la comédie, c'est le rythme, le rythme, le rythme. Dans le cas de ce film-là, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas aussi ne pas avoir peur du ridicule ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi on lâche les chiens un peu ? Non, dans tous les cas, c'est-à-dire le rythme est... Enfin, quitter l'ego, quelque part, au maximum. Mais bon, c'est... Mais dans n'importe quel film. Dans n'importe quel film, ça devrait être ça. C'est peut-être plus saillant dans la comédie, en fait. Parce qu'il y a ce truc un peu de... Il faut faire rire, donc c'est sanctionné de manière assez évidente. Oui, mais vous, vous ne vous dites pas quand vous jouez, vous n'avez pas à l'esprit, il faut faire rire, non ? Vous vivez la situation. Il faut incarner, je pense, le truc au premier degré, en permanence. Parce que si on met un peu de distance, moi, je trouve ça pénible. Les gens qui jouent pour me dire préparez-vous, parce que là, je vais faire de la blague. Ou quelqu'un qui me dit je vais raconter l'histoire, tu vas te marier. C'est trop con, parce que je n'ai pas entendu une histoire que je sais déjà que si c'est raté, ça va être raté. T'as compris ou t'as pas compris ? Moi, j'ai compris. Même si c'est allé très vite, intellectuellement, je fais le taquet, donc j'ai quand même compris. Moi, c'est vraiment du futur. Je suis moitié en carbone, moitié en eau, comme tout le monde, mais je viens du futur. Donc je sais un peu ce qui va se passer. C'est un travail profondément physique, c'est l'incarnation des personnages masqués, mais avec des codes de la comédie italienne, en tout cas, très précis, c'est-à-dire que les personnages existent parce qu'ils correspondent à une certaine manière de bouger, très simplement. Et d'ailleurs, j'avais un problème avec la langue après, parce que quand je suis revenu en France et qu'il y avait un truc qui était aussi... Parce que dans le théâtre français, en tout cas, dans l'écriture classique française, il y a quelque chose beaucoup de l'ordre aussi du texte. Moi, mon corps, il fonctionnait avant que je parle. Avant les mots ? Oui, un petit peu. Et du coup, il faut que je me méfie un peu de ça. Parfois, je suis plus spontané. Il faut que je trouve un espèce d'endroit un peu juste. L'adéquation entre les mots et le corps. Tout en faisant semblant que tout se passe très bien. Comme là, par exemple. Non, je plaisante. Adèle, vous aussi, vous avez eu l'impression, en jouant chez Salvadori et de la pure comédie, de déverrouiller des trucs du corps ou d'utiliser votre corps différemment ? C'est un espèce de grand cliché, ça. Non, non, c'est pas un cliché. C'est intéressant. Mais non, moi, c'est pareil. Enfin, moi, je n'ai pas fait d'école, mais j'ai fait la cour de récré. Pour moi, mon métier, c'est le prolongement de la cour de récré. Donc, c'est toujours un truc physique. On joue à chat et on se tape dessus. Donc, quand on arrivait sur le plateau, moi, je suis allée en sautille ou quoi, ce genre de plateau. Tu faisais beaucoup de roulades aussi. Beaucoup de roulades ? Beaucoup de roulades. Avant, il y a eu une période comme ça de quelques jours, tac, tout le temps, des pirouettes en rentrant. Moi, je trouve ça super rigolo. C'est vrai que c'est assez rare, les gens qui rentrent sur... Tac, tu vois, dans un truc en faisant des 360. Mais en tout cas, moi, ça me faisait beaucoup marrer pendant l'exposition d'entreprise et l'exposition de l'immeuble. Bah oui, parce que voilà, c'est des tentatives. Pierre, il m'a laissé parce qu'il savait que bon, il fallait me laisser un peu... Essayer, quoi. Ouais, il faut laisser un peu rigoler les gens parce que sinon, c'est chiant. Vous pourriez beaucoup dans la vraie vie ? Ouais. Ah ouais, moi, tout le temps. Lui, il rigole tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire ? La mort. Je sais pas. Non, mais il y a des gens... La mort, le cancer. Le cancer me fait m'raider. Non, mais il y a des gens, c'est de voir quelqu'un qui se casse la figure. C'est un film. Moi, c'est pas, ouais. Moi, c'est l'absurde, je crois, qu'il me fait rire. L'absurde, ça me fait trop rire. L'absurde est l'invention un peu folle. Les inventions... Et s'il se passait ça, par exemple, si un ninja arrivait ou des choses comme ça, tu vois. Ah, d'accord. Il y a ça. On voulait faire un film qui se passait dans des souterrains avec des mitraillettes et des aliens. Voilà. C'est très simple. Et on va dire... Parce qu'on voulait surtout faire... Et on voulait surtout faire des plans, en fait, on avait des grosses mitrailleuses et on tirait dans des souterrains. Après, est-ce que ça peut tenir deux heures ? Je n'en sais rien. Mais l'idée, c'était vraiment la sulfateuse. On voulait le doubler. Enfin, on voulait potentiellement le jouer en américain pour pouvoir le doubler après en français. Exactement. C'est ce qu'on s'était dit avant-hier. Merci beaucoup à tous les deux pour ce petit moment. Merci à vous, il y a des. Après un moine, un mafioso napolitain, un président du conseil ou encore un roi de la fête, Tony Servillot change de masque pour s'attaquer à une nouvelle figure du pouvoir. Cinq ans après la grande débelleza, Tony retrouve son réalisateur fétiche, Paolo Sorrentino, pour interpréter l'homme politique le plus adulé et détesté de son pays, Silvio Berlusconi. À l'opposé du biopic, le film Silvio et les autres s'intéresse à un Berlusconi vieillissant, mais toujours aussi porté sur la débauche et à la fascination qu'ont les Italiens pour lui. Rencontre avec le nouveau monstre du cinéma italien, Tony Servillot. Berlusconi a été un phénomène politique très singulé en Italie. Il s'utilisait son carisme médiatique, son corps, son capacité seductive et de fascinant, comme une vraie et propria star du cinéma qui s'est mis en train de seuls, dans les années, dans l'inconscient des Italiens. Quand Playboy a fait ce sondage, je suis arrivé au premier entre les hommes politiques les plus sexes. Je suis littéralement assedié. L'autre jour, je me disais à la présidente. « Qu'est-ce que je vais faire pour venir à lettre avec elle ? Je lui ai dit de contattant la maire ! » Le sorriso de Berlusconi est un sorriso qui nasconde beaucoup de choses, peut-être beaucoup de vérités, pour écrire autour de soi un continuo et irrésistible optimisme. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Andons contentes vers le sole de l'avenir. « Je me sens à désagir. » « Je me disais, mais pourquoi ? » « Parce que j'ai 20 ans et elle est 70 ans. Parce que je suis pathétique pour être ici et elle est pathétique. « Sia quand il me fait complimenter que quand il me pose ses excuses. » « Mais c'est patétique qu'il s'aîné et 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 qu'il s'aîné. » « C'est un tema récord dans le cinéma de Sorrentino. Sorrentino est très fasciné par des personnes d'une certaine âge. Il a fait un film très beau, qui était « La giovinezze ». Il s'est intéressé par cette phase crepusculaire de la vie, qui porte avec lui une malinconie, et par des personnages qui ont pris dans le moment massif du succès, et qui se passe repentinement une occasion. Je me suis fait interrompre des personnages, en plus qu'il s'est pas pu être des personnages avec des personnages de Sorrentino. Après le cinéma de Sorrentino et deux récordes que lui a fait de mes spécétales théâtres aux télévisons, nous avons devenu une coppia. Je ne considère encore une aventure qui peut vous présenter des surprises. et je m'augure toujours plus intéressante. La semaine prochaine, StoryMovies revient sur ses plus belles rencontres de la rentrée avec Mélanie Laurent, Romain Duris, Blake Lively et Anna Kendrick. Salut !